bonsoir jésus-christ est un non 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 pardon est ce que tu sais ce que ça veut dire jésus-christ et quand il est seigneur il est bien seigneur pour le vivre amen et saïe 62 on a que 15 minutes on nous met en main 22 et 10 ok et saïe 62 pour l'amour de sion je ne me tiendrai pas tranquille et pour l'amour de jésus à l'aime je ne prendrai le point de repos jusqu'à ce que sa justice sorte dehors comme une splendeur et que sa délivrance ne soit allumée comme une lampe alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire et on t'appellera d'un nouveau nom que la bouche de yahweh aura expressément déclaré répète rappelé moi on t'appellera d'un nouveau nom est ce que tu veux avoir un nouveau nom tu avais un nom avant le nom que tout le monde a connu pendant des années amen est ce que tu veux avoir un nouveau nom toi là ok donc sache que il ya des gens ici qui ont la possibilité j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir tu peux avoir un nouveau nom alléluia ok on t'appellera d'un nouveau nom que la bouche de yahweh aura expressément déclaré tu seras écoute bien ce que tu seras écoute bien tu seras une couronne de gloire dans la main de yahweh un tubon royal dans la main de ton dieu est ce que tu veux savoir quel nom tu avais avant tu change de nom est ce que tu connais déjà le nom que tu avais avant pour certaines d'entre vous femmes on ne te nommera plus la délaissée j'entends pas je demande à toutes les femmes qui se sont délaissées ce soir on ne te nommera plus la délaissée amen et on ne nommera plus la terre la désolation répète après moi on ne nommera plus ta terre ta terre c'est ta vie c'est ta live c'est ta situation là on n'appellera plus ta terre la désolation ok donc ça c'est le passé mais on t'appellera un on t'appellera mon bon et t'as oublié le mot bon c'est important mon bon plaisir en elle quand je te vois s'il te plaît quand je te regarde quand je regarde ton ta vie quand le te regarde les hommes te voient ils t'appellent la délaissée la situation compliquée la situation qui dure depuis des années la désolation ma soeur je suis désolé pour toi désolé désolé les j'ai à ta voisine laisse les gens dire désolé parce que pendant que les gens sont désolé pour toi il y en a non seulement il a du plaisir quand il te regarde mais il a un bon plaisir va chercher ça va chercher le mot déjà plaisir c'est déjà bien alors va chercher maintenant bon plaisir puisque dans bon tu as déjà le plaisir va chercher est-ce que tu vois qui tu es on note on t'appellera mon bon plaisir en elle et on appellera ta terre l'épouse je voudrais dire aux femmes célibataires tu n'es pas délaissée tu n'es pas dans la désolation du célibat ça c'est la vision terrestre ça c'est la vision humaine tu es non il y a quelqu'un qui a un bon plaisir quand il te voit et il t'appelle mon épouse s'il te plaît alors que les femmes célibataires en marche la tête haute parce que tu n'es pas n'importe qui tu n'es pas seul c'est pas parce que tu n'as pas d'alliance c'est pas parce que tu n'as pas de fiancé tu n'as pas été doté que tu es célibataire en esprit tu es la fiancée de quelqu'un tu es l'épouse de quelqu'un tu penses que tu es seul mais sache que tous les jours quand tu te réveilles quand tu ouvres tes yeux que tu regardes le ciel il y a quelqu'un qui te regarde avec un beau plaisir quand tu l'adore quand tu l'élèves laisse moi te dire une chose c'est que tu fais le plaisir et la joie de cette personne il a changé ton identité je voudrais dire aux femmes qui élèvent seules leurs enfants on ne t'appelle pas désolation femme qui t'a dit ça je voudrais dire aux femmes qui se sont retrouvées seules dont le père des enfants les a abandonnées je te rappelle qu'on ne t'appelle pas la délaissée le père des enfants t'a peut-être délaissée mais laisse moi te dire qu'il y en a un il ne te délaissera jamais il ne t'abandonnera jamais il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin et son nom son nom glorieux est-ce qu'on est prêt pour dire son nom s'il vous plaît ? on est prêt pour dire son nom ? son nom glorieux et je veux l'entendre de tout le monde ce soir ce nom glorieux ce nom majestueux le nom le plus élevé que la terre n'ait pu porter le nom le plus majestueux que ta bouche puisse prononcer depuis l'éternité d'éternité c'est le nom le plus glorieux que l'éternité lui-même a pu connaître et ce nom est le nom de Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ de Nazareth n'est pas n'importe qui laisse moi te dire car Yahweh prend son bon plaisir en toi si tu n'as pas compris il te donne la suite si tu n'as pas encore compris que c'est de toi qu'on parle la Bible continue elle te dit ce bon plaisir là c'est en toi même donc les gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études qui ont du mal à lire la Bible continue en précisant même comme tu n'as peut-être pas bien compris la Bible te dit il prend son bon plaisir en toi et il te dit que ta terre aura un époux voilà comme ta terre aura un époux tu es l'épouse donc la Bible te précise bien encore si tu n'as pas bien compris ou s'il y a des pensées qui te font croire que non ça ne me concerne pas c'est toujours pour les autres non je ne suis pas concerné c'est toujours les autres qui sont bénis non ça ne me concerne pas parce que c'est toujours depuis le temps que je suis convertie il y a des gens qui viennent juste d'arriver en Christ eux n'avancent pas moi j'avance je suis là dans ma situation ma terre de désolation quand tous les animaux sont rentrés dans l'arche dans le temps de Noé les animaux sont rentrés dans l'arche j'aime beaucoup ce passage parmi tous ces animaux il y avait la girafe Amen il y avait l'éléphant il y avait il y avait tous les animaux de la planète maintenant vous avez l'animal le plus rapide c'est quoi ? le jaguar la panthère le léopard ok lui il a tracé quand on a entendu l'appel pour l'arche de Noé il a tracé ok la girafe a tracé l'éléphant a tracé la tortue a tracé l'escargot a tracé tous les animaux ont tracé rendez-vous Amen maintenant imaginez un peu la tortue avec son rythme elle arrive elle voit le léopard qui tracé elle voit le jaguar qui tracé à un moment donné quand elle voit toute la création qui passe elle-même elle voit qu'elle a fait que 2 cm Alléluia elle peut se dire on m'a délaissé est-ce que l'appel est pour moi aussi tout le monde avance moi je suis là ça fait ça fait ça fait 3 jours qu'on a donné l'annonce j'ai fait que 2 cm le jaguar le jaguar en passant m'a lancé un regard là ça m'a encore plus abattu que je ne l'étais déjà Amen ce n'est pas ce n'est pas l'allure qui détermine ta destination c'est pas l'allure c'est pas la vitesse tu peux avoir un gros 4x4 un gros camion un avion un jet privé et toi l'autre peut avoir un 4x4 un jet privé tout ça toi tu as un petit vélo mais ce n'est pas l'allure qui va déterminer la réussite la finalité parce que l'avion peut tomber en panne le 4x4 peut tomber en panne les choses peuvent se passer en cours de route le plus important que la tortue que toutes les tortues qui sont dans cette pièce tous les escargots tous ceux qui pensent que pendant que les autres avancent les gens arrivent à tracer plus vite que le plus important ce n'est pas de savoir qui va plus vite qui va moins vite qui est béni qui est pas béni qui est béni avant après pendant je ne sais pas le plus important c'est d'avoir le carton d'invitation pour rentrer dans l'arche Alléluia le plus important c'est d'avoir l'invitation du maître d'avoir l'invitation de l'époux qui te dit tu n'es pas délaissé quand tu es tu fais partie de la lignée de la destinée de la prophétie biblique tu fais partie quelle que soit ton espèce laisse moi te dire tu es appelé à rentrer dans l'arche et j'ai une bonne nouvelle pour toi la porte de l'arche ne se fermera pas tant que tu ne seras pas rentré Alléluia elle ne se fermera pas elle ne se fermera pas Dieu ouvre une porte ce soir pour beaucoup de gens ici ouvrez bien vos oreilles à ce qui va se passer ouvrez bien les oreilles de l'esprit à tout ce que vous allez entendre je crois que beaucoup de personnes vont recevoir ce soir vont partir avec un feu nouveau avec une vision nouvelle avec une vision nouvelle pour sa vie sa destinée c'est le temps du réveil que tes épreuves je bénis Dieu pour les épreuves frère je bénis Dieu pour les brisements je bénis Dieu pour la grotte de Lazare ça fait du bien je vous dis mais c'est pas fini car comme le jeune homme épouse la vierge comme tes enfants se marient chez toi ainsi ton Dieu se réjouira en toi de la joie qu'un époux a de son épouse Alléluia mais verset 3 m'intéresse j'ai que 5 minutes verset 3 62 Esaïe 62 tu seras une couronne de gloire dans la main de Yahweh un turban royal dans la main de ton Dieu on ne te nommera plus la délaissée on ne te nommera plus la terre de ta désolation je voudrais dire aux femmes aujourd'hui Dieu n'a pas honte de ton histoire Dieu n'a pas honte de ton passé parce que parce que le futur dans lequel Dieu va t'amener va justifier ton histoire laisse-moi te dire on t'appelait la délaissée personne ne voulait être avec toi tu t'es retrouvé dans la solitude les gens t'ont jugé t'ont condamné t'ont dit que tu étais nu tu n'avanceras jamais regarde ta vie regarde tes t'avances pas dans tous les domaines de ta vie tu tournes en rond tu étais la délaissée ça t'était hier aujourd'hui la Bible fait de toi un turban royal entre les mains de Dieu le turban royal attention turban royal c'est un turban qui se trouve sur la tête du roi c'est pas n'importe qui qui s'approche du roi pour prendre le turban toi qui étais la délaissée toi que tout le monde fuyait hier toi que tout le monde condamnait aujourd'hui Dieu va te positionner dans une place d'honneur Dieu va te mettre dans une place différente une place d'honneur tu es le turban royal sur la tête du roi c'est pas n'importe qui qui peut te toucher tu n'es pas n'importe qui Dieu a changé ton identité Alléluia que le Seigneur vous bénisse puissamment ce soir soyez puissamment bénis femmes hommes frères enfants soyez tous bénis que le Seigneur nous garde tous Amen Amen